La princesse Diana a été capturée sur film et sur toile à plusieurs reprises tout au long de sa vie, mais un portrait rarement vu de Lord Snowden a refait surface avant le 25e anniversaire de sa mort. La princesse de Galles est décédée tragiquement dans un accident de voiture à Paris le 31 août 1997, à l'âge de 36 ans. Lord Snowden, l'ancien mari de la princesse Margaret, la sœur de la reine, était un photographe et cinéaste qui a réussi à capturer le personnage de Diana dans ses portraits d'elle. Beaucoup de ses portraits de la jeune princesse sont devenus les favoris des fans royaux et son talent pour la photographie a vu ses œuvres publiées dans Vogue et Vanity Fair. Le portrait refait surface est celui de Diana à 19 ans en 1980, lorsque sa romance éclaire avec le prince Charles a commencé à l'été de cette année-là. Le portrait a été pris deux mois après que Charles et Diana étaient en couple et a été commandé par Vogue. Le magazine voulait un photographe capable de capturer la beauté et l'esprit de la femme qui était destinée à être la reine consœur avant sa mort prématurée. La photo montre Diana en tant que jeune femme timide avec ses cheveux blonds courts et ses yeux bleus éblouissants en regardant droit dans la caméra. La princesse porte une chemise à volangles pâles avec de petites boucles d'oreilles en diamant et son eyeliner bleu signature sur sa ligne de flottaison. La réapparition du portrait de Snowdon survient non seulement cinq ans après la mort de Snowdon, mais comme il a été annoncé qu'un autre portrait rare de la princesse devait être exposé pour la première fois. Le portrait est une esquisse à l'huile de 1994 par Nelson Shanks de Diana vêtue d'une robe d'eau nue vert émeraude regardant le sol. La robe en velours a été choisie par Shanks et était également ce que la princesse de Galles portait pour une parution dans le numéro de juin 1997 de Vanity Fair. Le portrait présente la princesse à partir des épaules et a ensuite été transformé en portrait officiel en pied plus tard. Le croquis a rapporté 201 600 $, 168 553 livres, en janvier, soit plus de dix fois l'estimation initiale lors d'une vente aux enchères chez Sotheby's. Le croquis faisait partie d'une série visant à capturer et à présenter des expressions authentiques selon un communiqué de presse de Philip Molle & Company. La galerie basée à Londres présentera le portrait à la Masterpiece London Art Fair du 30 juin au 6 juillet. Diana a parlé des plus de 30 séances qu'il a fallu pour que le portrait soit achevé à un moment où elle luttait en privé avec son mariage avec Charles. Après s'être liée d'amitié avec Shanks et sa femme, Léona, elle a déclaré dans une lettre que venir au studio était un havre de paix, plein d'amour et de soutien. Le communiqué de presse sur la pièce conclut, au fur et à mesure des portraits peints royaux, il est extraordinairement rare qu'une artiste saisisse à la fois le caractère public et privé. Le croquis de Shanks fusionne de manière unique le glamour de Diana avec le pathétique touchant de ses dernières années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501